Sous-titres par Jérémy Diaz 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 S'en viennent, là, d'ici la fin de la semaine, là, je me suis pas trop concentré, je me suis concentré là-dessus, mais c'est juste que je veux tellement être sûr de pondre une bonne critique pour les deux articles. C'est ça, pis il y a d'autres stocks qui s'en viennent, là, au courant de la prochaine semaine. J'espère que vous allez aimer ça. Surtout que le dimanche prochain, on a le podcast de l'année, comme à chaque année. Le podcast qu'on a comme trop de stocks à dire en une heure. Monsieur... Non, on va y aller, les dames d'abord, vu que ça fait longtemps qu'on l'a... Ben, ça fait longtemps, ça fait deux semaines. Hé, là, un peu plus régulièrement de ce temps-ci. Ben, j'essaie de venir quand j'ai des sujets, mais quand je n'ai pas, ça me tente pas. Il y a tout le temps plein de sujets sur le groupe Facebook. Ouais, je vois tout le temps intéressant. Ouais, j'essaie, regarde, là, moi... Oui, j'essaie de m'occuper, pis je joue juste aux jeux vidéo le samedi-dimanche. Parce que j'essaie vraiment de jouer à ce qui m'intéresse, parce que sinon, ça devient... Ouais, c'est ça, c'est comme moi, tu sais. Les semaines passent tellement vite, là, j'ai rien à rien faire. Aïe, je le sais, parle-moi-en pas. Regarde, les deux jeux que je joue, c'est deux jeux qui ont tombé entre deux craques de... entre deux craques de sofa, là, deux craques de chaise, là, que j'ai récupéré, pis... Hé, tiens, on va les faire, eux autres, on va s'en débarrasser. Pas parce que je voulais m'en débarrasser. Ben oui, je voulais m'en débarrasser. Ça traînait sur le groupe. La piste, je recruterais pas personne, parce qu'à un moment donné, on va manquer de jeux. Ben, je trouve qu'on en manque. On en manque? Ben, je trouve qu'il y a pas grand-chose qui sort tout court. Ah, OK, parce qu'il y a des codes, on en manque pas, machin! Non, non, mais c'est pas de tout ça que je parle, là. Je parle pas de ce que je veux. Oui, oui, il manque des bons jeux, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais ça me cherche, je me trouve la paix des fois. Oh, ouais, ben regarde, c'est comme... C'est comme les films, là, je joue sur Crave, sur Netflix, pis sur Amazon, pis je suis comme... Ben ça, il manque de blockbusters, là, c'est en suite! Mais bien. Tu sais, c'est comme... Hé! Hé! D'habitude, t'as un bon blockbuster à chaque semaine qui sort sur DVD. Pis là, c'est comme, tu vois, là, les effets, là, du confinement, là. Exact, 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 exact. C'est très cool. Hé, ça fait quoi ton sujet pour aujourd'hui? The Outer World. Cool, monsieur. Mathieu! Hello! Ça fait quoi tes sujets pour aujourd'hui? Je vais parler d'Amnesia Rebirth, pis de GTFO. Rundown 4, parce qu'il faut pas oublier, il y a comme deux GTFO, là. Ça a l'air. Je me suis mal renseigné. Whatever! Hé! Monsieur Max! Comment est-ce qu'il va? Hé, c'est rare que je te vois sur le podcast. Crime! C'est le fun! Monsieur Player! Monsieur Balado Québec est sur le chat. Ça va très bien. Et toi? Hé, c'est le fun! Hé, pis... Un des membres fondateurs de Alpha 42, LPSL. Et tu nous oses avec un vu. Merci beaucoup. C'est le fun. C'est le fun de voir un membre fondateur des fois sur le chat. Moi, c'est ça, je vous parle de Nico Ghost Jump, ou un chat qui se prend pour Mario Bros. Pis Wichit. Ça peut être ça, mes jeux pour aujourd'hui. Mme Zérika. Yep. Out of World. Ouais, tu sais, toi. Out of World. Si vous vous demandez pourquoi je parle de ce jeu-là aujourd'hui, c'est que, dans le fond, il y avait eu un paternariat d'Out of World, dans le fond, avec... Epic Games, si je me trompe pas. Pis, en fond, ça faisait en sorte que pendant un an, le jeu sortait pas sur Steam. En fait, moi, j'ai la version Steam. Ouais. Steam, il est sorti le 23 octobre. Mais comme j'ai manqué le podcast l'année passée, c'est pour ça que j'en parle, là. Donc, l'année passée, ce jeu-là était quand même nominé, je dis, pour être le meilleur Best Game of the Year, le jeu de l'année. Je pense que l'an passé, c'est... J'ai un peu à la mémoire, je ne me souviens plus qui a gagné l'an passé. Ah, c'est du coup? Oui, c'est ça. Dans le fond, il n'a pas gagné, mais quand même, il a été nominé. C'est quand même une bonne nomination. Le jeu, en fond, c'est sûr que ça fait un an et quelques qui est sortis. Fait que je ne vais pas aller dans les détails les plus précis, là. Je veux dire, la plupart des gens ont déjà joué. La plupart des gens savent déjà où je vais m'enligner. Donc, c'est la gang qui ont fait Fallout New Vegas, Obsidian Entertainment. On fait notre jeu spatial, humour, ça me fait penser à l'humour complètement. C'est comme si Borderlands et Fallout avaient eu un enfant, là. Avec un peu de touche de Bioshop. Tu sais, on se fie vraiment, là. Tu crées ton personnage. Je pense que dès que le personnage, tu le crées, il arrive à un gros... Tu sais, le début, il est niaiseux pas mal, là. Tu sais, c'est ça, l'humour, là. Tu sais, le vaisseau tombe sur la tête du gars qui te parle. Puis, il y a des blagues, des références pop. Mettons, la chanteuse Duel ou pas. Ben, en tout cas, ils font des blagues. Ils prennent ses tunes, le titre. Tu sais, c'est tout changé. Tu vois des easter eggs un peu partout. C'est rien dans le con. Ben, si tu aimes l'humour de Borderlands, tu aimes l'humour de ce jeu-là. Si tu aimes Fallout New Vegas, tu aimes ça. Y'a-tu quelqu'un qui déteste l'humour de Borderlands? Euh, non, je pense pas. Ouais, c'est ça, mais tout. Moi, la seule affaire que j'aime moins de Borderlands, c'est les graphiques. Je suis bébé. Ok. C'est tout. Ben, j'ai jamais trippé Borderlands. Mais j'aime... Quand ils ont sorti un Telltale Games de Borderlands, j'ai trippé. C'est juste une petite parenthèse. J'aime vraiment le monde. Et ça, c'est sûr que c'est First Person Shooter APSG. Donc, j'essaie juste de pas trop dire ce qui a été dit. Mais en fait, la version Steam n'a pas bien. C'est sûr que là, il est 80$. Mais dès qu'il est sorti sur Steam, il était déjà à 50% rabais. Et les expansions sont déjà toutes sorties. Fait que c'est sûr qu'il va revenir rabais pour le Black Friday. Là, on parle à Noël. Tout cas, moi, ce qui me déçoit, c'est qu'en gros, moi, j'ai pas fini le jeu, évidemment. J'ai pas le temps de faire ça. Mais les critiques et tout disent, le jeu, c'est un jeu de 30 heures. Mais moi, là, quand j'embarque dans un Fallout, je mets pour une centaine d'heures. Il n'y plus, là. Vraiment beaucoup. Fait que je me dis, il est donc pour une courte, le jeu. Si tu juste... Moi... Je sais pas. J'essaie, Mathieu, il y avait joué un peu. Est-ce que tu trouvais que le jeu avait l'air cool? Que c'était comme trop rushé? Ou que c'était quand même une certaine liberté? Ben, moi, au fond, récemment, je trouvais que... C'est... Ben, c'est quand même comme jeu, en tant que tel. C'est plus au niveau... T'sais, tous les mini-jeux. T'sais, des fois, c'est ça, j'avais... Je pense que je en avais parlé, justement, la dernière fois. Ouais, ouais, c'est toi qui l'avais fait. C'est, t'sais, mettons, pour ouvrir une porte, mettons, le lockpicking, faut juste que t'aies le niveau de lockpicking, mettons, pour ouvrir la porte. T'as pas, t'sais pas comme toutes les mini-games, des fois, dans certains jeux, faut que tu réussis comme à démarrer la porte, de prendre comme deux ou trois minutes pour être capable d'avancer. Après ça, mettons, t'sais, si tu le level pour y aller, c'est à l'ouvre direct, si tu passes, fait, t'sais, c'est sûr que je disais que moi, je trouvais que si t'allais plus rapidement dans le jeu, pis si si tu l'avancé, ben, fallait juste que t'aies le niveau en tant que tel requis, ou etc., pour pouvoir y aller. Ben, t'sais, t'as, tu perdais pas de temps. C'est un peu de plaisir, là, t'sais, quand, 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 à mener pour rien, t'sais, quand, à mener pour rien, t'sais, quand. Non, mais attends, ben, ça, comme tu dis, t'sais, c'est comme emmener, mettons, débarrer la porte avec comme deux lockpicks, genre, dans le jeu, comme une sorte de mini-game, quand tu fais ça, comme 100 portes, ça te prend deux ou trois minutes par porte, t'sais, ça te prend comme cinq heures de plus de jeu, mais c'est pas nécessairement cinq heures de gameplay, c'est juste cinq heures de te gosser pour ouvrir une porte, t'sais, que t'as pas dans ce jeu-là, justement. Fait que, t'sais, moi, personnellement, ce que j'avais trouvé le fun du jeu, c'est que ça te permettait plus d'avancer dans le jeu rapidement, pis, t'sais, t'avais le gameplay du jeu, en tant que tel, mais non, des petites affaires de même qui étaient plus gossantes que d'autres choses. Ils ont, ils ont, ils ont juste pas ça dans ce jeu-là, t'sais, quand même, mettons, en fallout, des fois, t'es pour ouvrir un coffre, il faut comme le code, les affaires de la même, mais dans ce jeu-là, si t'as... Parce que les coffres, c'est ça. Oh my god. Mais t'sais, dans ce jeu-là, si t'as trouvé le papier, mettons, de code pour le coffre, mais il va ouvrir le coffre direct. T'sais, t'as pas besoin d'aller chercher, genre, dans tout tes... ton journal, n'importe quoi, trouver le code, tout le kit. Tu veux déjà trouver qui les faits, t'as trouvé, ça rouvre. T'sais, that's it. Fait qu'en même temps, c'est que ça fait que c'est un petit peu user-friendly, peut-être du monde va moins aimer ça, parce que justement, c'est moins difficile, en parenthèse. Bon, mais c'est sûr que comme je dirais, il est plus arcade, en guillemets, là. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il était quand même intéressant, de ce jeu-là, moi, je trouvais, là, le fait que... T'as moins de... de gossage, on pourrait dire, là, pour avancer, puis c'est juste vraiment de t'avancer dans le jeu, t'es... Tu fais du fun, tout simplement, puis quand t'as pas la tête de pantoute, là. J'sais que Fallout New Vegas a été un des falloutes les plus aimés, fait que ça, c'est la même gang, c'est le même mood, c'est le même vibe, si on veut, puis... C'est-à-dire, à un an, je pense que vous avez le temps de regarder une critique, quelqu'un jouait le même, là. T'sais, je veux dire, pour un veri-positif, en un mois, sur Steam, c'est vraiment bien, c'est-à-dire qu'il ne crache pas à l'ouverture, ça veut dire, t'sais, des bugs vraiment plates, là. Là, j'essayais juste de voir qu'est-ce que ça prenait. Moi, c'est parce que je regarde plus ça, parce que mon ordinateur est tellement bon, t'sais. Mais, t'sais, c'est pas ce pire, là, une GTA 1060, quasiment tout le monde a ça, à ce moment-là, fait que... Ouais. Moi, j'suis tout dans le fond, fait que c'est tout le temps tout dans le fond que je regarde, là. Mais dans le minimum, 650 pays, fait que je pense que tout le monde peut le revenir, là. J'en sais que c'est pas juste ça qu'il faut regarder, là, mais... Ben, c'est déjà, c'est déjà la bonne affaire. Salut, Mathieu. Salut, Max, on se reparle. Hey, tu revois les messages que je viens de t'écrir, Max, en passant sur le chat de Twitch, là. Ben, écoute, c'est le minimum que tu dois regarder, là, quand t'en regardes pour un jeu. T'as-tu la bonne carte graphique? T'as-tu la mémoire? Ben, la mémoire vive, c'est plus trop, trop important, comme on s'est déjà dit. Mais c'est surtout, t'as-tu la bonne carte graphique? T'as-tu le bon processeur? Pis après ça... T'as-tu la RAM? Ben, la RAM? C'est plus vraiment nécessaire, comme on s'est dit, là. Moi, j'ai fait monter ma RAM pour que de RAM 2G, parce que je trouvais qu'il y avait des problèmes de RAM, un moment donné. OK. Ça paraît un maudit. Peut-être parce que t'as pas joué à des gros jeux, là, dernièrement, sur ton ordi, là, mais moi, je trouve que ça fait la différence. OK, parce que c'est quoi qu'on s'est dit? Vas-y. J'ai joué un gros Tomb Raider, là, pis... J'étais allée voir, là, avec Mathieu, il m'a donné des trucs pour checker comment ça prenait, pis j'étais assez échiquée de RAM d'utilisé, là, dans mon jeu. OK. Parce que c'est sûr que quand tu le joues pas... Non, c'est ça, je joue pas beaucoup mon... Mon PC, comme tu disais, là, je joue plus console, là, des fois, là. Mais... Je me trouve... C'est demandant. Ouais. Si t'as le malheur de streamer en même temps, ben, ça prend 32 jeux. Ah, non, ça, c'est sûr, regarde, Richard, quand il a streamé Watchdog, justement, il parait que c'était super sur le ralenti. Pis, Mathieu, des fois, tu vois, dans sa vidéo, il y a quelques fois, là, que ça ralentit, surtout pendant le raid, là, Mathieu, là, t'as regardé ta vidéo, là. Il y a des fois, là, que t'es tout ralenti dans ta vidéo, là. Ouais, ça, c'est plus quand que je record, là. Hein? Il faudrait que j'aille un... Il faudrait que j'aille un processeur plus fort pour recorder... Soit un deuxième PC ou un processeur plus puissant que le mien, là. Ben, t'en as plusieurs que c'est ça qu'ils font, hein? Ils branchent un deuxième PC sur le Elgato pis le Wado, là. Non, c'est ça, c'est vu que, t'es, en ce moment, mon processeur, c'est quand même, elle datait un peu, là, c'est un 8700K, là. Hum. Il faudrait, genre, que j'augrade un 10700K ou un... Un Rezun, un... Série 5000, là, si je voudrais, comme, faire des vidéos qui aient pas de ralentissement du tout, là. Parce qu'au fond, je sais pas si t'as remarqué dans le benchmark, aussi, y'avait des e-books que mon processeur a... T'sais, si je record pas, j'ai aucun problème. OK. Sont que si je record, comme t'as vu, dans le benchmark, un peu, mon processeur, il monte à 100%. Non, j'avais, j'sais pas, j'ai pas trop marqué ça, là, j'ai regardé les quelques premières minutes, là. C'est ça, c'est que, mettons, même dans le benchmark, ça te marque, là, ton processeur, ton pourcentage de processeur, pis le card, pis le kit. Pis quand que... Quand je record, le jeu, si je disais, le jeu, il prend environ 45% de mon processeur pour le rouler, là, comme que je le roule, sans trouble. Sauf que si je record en même temps que, mettons, de faire ça, je monte à 100%, là. OK. Fait que, t'sais, les jeux sont pas tant demandants que ça, t'sais, t'sais, t'as encore les 7, genre les 4 coeurs, 8 threads, ça marche encore très bien, des 6-12, ça marche encore très bien, mais quand tu veux commencer à streamer en même temps que les jeux, c'est là que ça commence à demander plus. Désolé pour ce petit emparté. Continuons avec ta critique, Erika. Ben, c'est pas grand-chose à dire, là, moi, je trouve pas que le jeu, c'est le plus mémorable de tous les jeux, non plus, là, mais, ben, c'est le monde triple-triple, mais, t'sais, t'sais, je trouve pas que c'est un triple A, là. Ben, disons que, disons qu'on sait que ce jeu-là a eu beaucoup de difficulté de, comment je pourrais dire, pendant l'année, à partir. Fait que, là, le fait que, là, le DLC, Steam, pis tout le reste qui arrive, ça va sûrement l'aider, là, fait que, mais, c'est toujours intéressant, là, qu'est-ce qu'on vient de dire, aussi, justement, à l'emparté, là. Moi, j'ai pas eu la chance de le jouer, je pense pas que je vais le jouer, parce que c'est le genre de jeu, moi, qui m'attire pas, là. Moi, j'aime vraiment pas ce genre de jeu, là. Bon, moi, Popeye, tu l'as apprécié un peu. Oh non, je l'apprécie, j'apprécie l'humour, j'apprécie, euh, les armes, là, moi, tout ce qui est futuristique, mais, genre, dans ce style-là, j'aime ça. Mais, tu sais, ça a pas réinventé la roue, je trouve. De toute façon, t'as tellement pas été chanceuse les dernières semaines, fait le bac que t'en prends une, enfin, un, pis qu'il y a de l'allure. Oh, il y avait très de l'allure, là. C'était tout pour toi? Oui. Cool. Hé, là, là, il y a... Oui. Bye, Rika. Bye. On t'aime. On vous aime. On aime aussi, Victor. Au revoir. Bye. Là, l'Internet commence à s'enflammer. Il y a un tweet de Microsoft avec une image de Mandalorian saison 2 qui dit, « On n'a pas posté cette photo-là pour rien. On n'en dit pas plus pour l'instant. Rendez-vous mordi. » Et là, le monde commence à s'enflammer, à penser que Disney Plus serait inclus dans le Game Pass. On sait que Ubisoft, ça s'enviendrait aussi. Puis là, t'as EA qui est déjà inclus à partir du 10 novembre. Fait que, est-ce que le 10 novembre, dans le Game Pass, t'aurais Microsoft, euh, voilà, Bethesda, EA, Ubi, puis Disney Plus. Euh, ça en reste à voir, mais sérieux, j'ai vraiment hâte de voir si ça concrétise. Parce que moi, ça serait de l'argent économisé. Mais, je serais plus obligé de m'abonner à trois forfaits. Tu sais, juste en réduire un. Puis c'est ça que je veux tout le temps. Colin, faites-moi un paquet de gil. Puis on dirait qu'il y a juste Microsoft qui comprend ça. Les paquets de gil. Tu sais, Office 365 avec Run Drive. Puis là, Disney Plus qui a inclus avec EA, Ubi dans le Microsoft. Puis pendant ce temps-là, Sony qui a le PS9 ne fonctionne pas pendant tout. Y a-tu quelqu'un qui est inscrit à la PS9? Ça résiste encore, ça? Oui. Tu sais, pendant que Game Pass, mercredi, a fait planter, mercredi, quel Game Pass? Non, c'est jeudi. Pendant que jeudi, le Game Pass a fait planter le site de eBay Games. Parce que tu pouvais enfin commander la Xbox Series X avec le Game Pass. Sony, eux autres, sont comme dans leur coin. et puis... Ah, ben, on a vendu des consoles. Avec plein de précommandes qui se font annuler. Oui! Oui! Puis même les magasins se font annuler des précommandes. Euh, c'est CoinGumOver, ils vont recevoir quatre consoles. Quatre, ouais. Ah, tu l'as écouté toi aussi? Ouais. Hé, sérieux, là? Est-ce que, moi, je vais l'avoir, ma PlayStation 5. Quand? Euh, ben, je vais l'avoir au jeudi, mais il faut que j'aille chercher dimanche. Oh! Faut que je monte à Québec, c'est pour ça. OK! Ben, t'aurais pu me le dire, j'ai plein de codes que j'ai refusé. PlayStation 5? Oui! Ah, ben, là, ben, là, tu le sais, là. J'ai comme Miles Morales que j'ai refusé. Dimanche, je vais l'avoir, là. Ben, confirme-moi, là, puis quand tu me l'as confirmé, moi, là... Ben, je te confirme, je vais l'avoir. OK! J'ai été le premier à précommander, là-bas. OK! Ben, fais-moi ça, et dès que tu l'as, genre, faire des feedbacks, j'ai refusé. Je te confirme, je vais l'avoir. Je te confirme, c'est déjà confirmé. OK, c'est bon. Moi, je voulais... Moi, je voulais précommander la Xbox, mais quand j'ai vu que ça plantait, j'ai fait comme... OK, je vais économiser ça en piastres, je m'attends d'avoir la PS5. Non, pis en plus, j'ai entendu dire que les headsets plus les manettes de PS5 fonctionnaient sur la Switch. Oui! Oui! Oui, il y a une vidéo qui a été postée à propos de ça. Ben, moi, je serais bien content de pouvoir jouer avec ma Switch avec les écouteurs... de tout, là. C'est fou! La manette de PS5 va fonctionner... fonctionne sur la Switch! Mais c'est comme la manette de Evo Retro fonctionne sur les cellulaires. Mais, il paraît... Je ne l'ai pas testée, pis je ne peux pas confirmer. Ben, entre les branches, il paraît qu'elle fonctionne sur la Xbox. Mais je n'ai pas encore osé la tester. Fait que... je ne veux pas non plus les briser. Déjà, j'ai eu de la misère à synchroniser deux manettes, là. Ben, tu sais, c'est comme on dit, c'est que c'est tout la même sorte d'architecture à un certain point, là. C'est du Bluetooth! À la base! Non, mais c'est ça. Fait que, à un moment donné, c'est sûr que ça va finir par... tu sais, faire des fois que ça marche sur plusieurs consoles ou whatever, parce que... la base, comment c'est programmé, c'est sur les mêmes architectures. Fait que... Fait que... Hé! On y va! Amnesie Rebirth, pis je veux juste dire une chose. Pendant le 42e podcast de M. Smith, le Salon du Gaming, avec ses tremblés, on avait parlé que c'était le fun en ce moment parce que M2 Gaming, Salon Gaming, pis nous autres, Alpha 42, on était capables de pondre nos articles en même temps des mêmes jeux. Pis c'est le fun parce que Amnesie Rebirth, Jacques Germain, de M. Smith, l'a posté aujourd'hui. Fait que là, vous allez avoir deux critiques en l'espoir de 24 heures sur Amnesie Rebirth. Vas-y, mon cher Mathieu, Amnesie Rebirth. Là, au fond, Amnesie Rebirth, si, mettons, vous êtes... C'est un jeu d'horreur, je pense, horreur psychologique un peu, bref, que tu avances dans le jeu. C'est pas un combat en tant que tel, c'est plus vraiment des petits puzzles qu'il faut que tu fasses, que tu réussis à pas te faire avoir, mettons, par l'ennemi, etc. Donc, si vous êtes joué aux anciens Amnesia ou, mettons, à Soma, ça ressemble au même type de jeu. Fait que, grosso modo, le jeu, sincèrement, quand je pensais, je trouvais qu'au niveau des graphiques, c'est très beau, c'est très bien fait. Les contours se fait bien aussi. Il y a une affaire, par contre, du niveau du gameplay qui m'a un petit peu dérangé. Tu sais, t'as des montres à m'emmener ou tu sais, faut pas que tu te fasses s'attraper, fou de gage, t'es tout que l'excuse d'affaire derrière ça, c'est bien correct. Mais j'ai remarqué que des fois, mettons, si je me faisais pôner deux, trois fois de suite, ça m'envoyait tout de suite à la fin ou bien même que le monde disparaisse au complet. C'est comme, à chaque fois tu meurs, le jeu devient de plus en plus facile. Fait que, ça, t'sais, t'as pas de, t'as pas de difficultés et d'enjeux, rien. Fait que moi, je m'ai entendu, mettons, ça soit toujours pareil pis il faut que tu résous les énigmes ou, t'sais, savoir comment te cacher du monstre ou de l'ennemi ou whatever que tu veux appeler ça. Faut être capable de passer le niveau. Mais sauf que vous êtes même pas obligé de faire ça. Si, mettons, vous fail, 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 ben, à un moment donné, ben, ça va vous donner gratuitement pour pouvoir continuer. D'un côté, c'est bien pour quelqu'un qui veut jouer plus casual, pis t'sais, l'histoire, etc. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui veut jouer le jeu comme, selon moi, qui devrait être joué. C'est pète plate un peu, parce que, mettons, tu fais 2-3 erreurs de suite à cause que t'as juste mal joué ou t'étais pas concentré ou n'importe quoi. Pis là, le monstre, finalement, il apparaît pas, t'sais. Ça bloque un peu du côté, t'sais, t'as moins de stress de ce côté-là, parce que t'as dit, ok, au fond, si je manque mon affaire, c'est pas trop grave, dans 2-3 coups, je vais le passer comme si rien n'était. Ça fait, ça enlève un petit peu justement de challenge au jeu, je trouve. Mise à passer au niveau de l'histoire, ben, il faut aimer les jeux d'horreur psychologique, simplement, avec des sortes avec des petits puzzles. Pis comme je vous disais, c'est pas le premier qu'ils font. Si vous regardez Amnesia, sur moi, t'es plein d'autres jeux de même, ça vous donne quand même une bonne idée de comment que je lui ai, comment qu'il est fait, etc. Ben, le jeu, il roule très bien, t'sais, niveau loading, ça, très bien aussi. Niveau du voice acting, etc. Ça a pu être un petit peu plus travailler, mais c'est quand même bien dans l'ensemble, je vous dirais aussi. Mais c'est surtout l'univers, t'es, l'ambiance du jeu, etc. T'sais, comme là, t'es dans le désert, pis faut que tu te cache, mettons, le soleil, faut pas te souhaiter trop longtemps au solaire, au soleil. T'as pris un coup de soleil, justement, là. Ouais, c'est ça. Mais t'sais, pis ça, tu varies, mettons, entre le vrai monde, pis comme un monde apocalyptique, clash, horror, justement. Fait que, des fois, ça peut devenir un petit peu mélangeant. Faut vraiment que tu suives l'histoire, que tu sois attentif pour jouer à ce jeu-là, sinon, à un moment donné, tu vas être perdu parce que tu vas te faire téléportèque et pas. Pis tu sais pas pourquoi. Bref, grosso modo, je vous dirais aussi que moi, personnellement, je sais pas si le jeu, il se fait en VR, mais il me donnait beaucoup le feeling d'être fait pour le VR. T'sais, quand tu vas à trouver une personne, pis là, ce que tu peux faire, c'est tes deux mains, pis t'sais, que tu bouges un système comme en avant de toi, comme dans un jeu VR, sincèrement, ça m'a vraiment donné cette impression-là. En tout cas, c'est une mauvaise chose. Non. C'est une sorte de gameplay. Sauf que moi, qui sais, j'aimerais bien, c'est qu'il fasse une mise à jour du jeu. Juste aller voir s'il est en VR. Non, ça, il est pas. T'sais, c'est récemment, comment que le jeu, il est fait, t'sais, la caméra, le jeu de caméra, les mouvements, pis tout. Ça serait vraiment cool qu'il fasse une mise à jour ou un update, au pire, un DLC ou quelque chose qui permettrait de le mettre en VR. Parce que je trouve que le jeu est déjà fait pour ça, quasiment. Euh, autre chose, je pense que j'ai pas tant de choses à faire, parce que c'est vraiment une histoire qu'il faut découvrir, t'sais, je peux pas parler sur les combats, ben t'sais, y'en a pas, c'est vraiment, t'avances dans l'histoire, tu trouves des énigmes, tu trouves des réponses, pis t'avances dans le jeu, pis c'est fait pour te faire du saut, pour te faire peur, pour te donner stress, le trail, le trail un petit peu. Fait que, t'sais, comme tu peux voir dans la vidéo, je sais pas si t'as vu un peu, mettons, quand il barre la porte, quand il met le bar devant, c'est exactement comme dans un jeu VR. OK. Parce que ça, j'te dis que, j'ai vraiment le feeling, que quasiment, ça a été développé pour le VR, pis ils l'ont pas sorti pour le VR, pis je sais pas quelle raison. Bref, s'ils sortent en VR, moi je vous dirais, pis vous avez, vous aimez ça, allez-y, sauté dessus. Sinon, même là, en ce moment, si vous aimez ce genre de jeu-là, un jeu d'horreur, pis le kit cinématique, psychologique, etc., il en vaut la peine aussi, là. Ça va être tout pour toi? Yes. OK. Merci beaucoup. Je sais pas si t'as vu l'Oculus Rift 2. Non. OK. J'ai vu des vidéos du Oculus Rift 2. T'as plus besoin de câbles, t'as plus besoin de sensor. Il a l'air vraiment à être poussé, là, en ce moment, là. Peut-être que tu as regardé des vidéos. Toi, je pense que t'as le... C'est quel que t'as, déjà? HTC Vive. Ouais, c'est ça. Sauf que t'as plein de fils après toi, pis t'as de la misère bouger parce que tu t'envaches des fils, pis que t'as 4 sensors à chaque coin de ta chambre, pis que... Ben là, Oculus Rift, il n'y a aucun sensor, pis il n'y a aucun fil. Tu revois ça, tu vois. c'est cool, ça. Ouais, ça va avoir... Ben, crime, ça serait vraiment un poussé, là, parce que... Euh... Ça serait le fun, là. Ben, en même temps, t'es... Je vois pas pourquoi c'est pas déjà le cas, parce que c'est ton ordi qui fait tout le traitement. Faudrait juste que t'ailles une sorte de connexion Bluetooth pour envoyer la vidéo, que ça se fait pas trop difficilement, j'imagine. Fait pour ça, il faudrait juste que t'ailles un casse avec une batterie assez forte pour être capable de durer comme une coupe d'heure, mettons, avec les vidéos, mais t'as, on s'entend que c'est pas des gros écrans. T'sais, fait que t'as des cellulaires qui durent 2-3 jours sur une pile, ben t'as, il serait capable de faire quelque chose qui dure facilement 4-5 heures sur une pile, fait que... peut-être qu'ils vont commencer comme tu dis à développer quelque chose de ce côté-là parce que les fils, ça commence à être talent des fois. Le Note 10, t'offres 12 heures. Sur l'écran quand même en ouvert? Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Puis le A71, t'offres 14-15 heures. C'est ça, t'es en arrière à l'écran ouverte? Là, je pourrais pas te confirmer, là. Mon Huawei M20 Pro, il me dure 72 heures sur une charge. Je joue à des jeux, puis je texte, puis j'appelle, puis je suis sur Facebook, quand même une coupe d'heures par jour. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours déploré de Samsung et les batteries. C'est une journée gros tape, là. T'es comme là, aujourd'hui, j'étais beaucoup sur mon sel à job parce que c'était assez tranquille. Ah ouais? J'ai joué à Genshin Impact un peu sur mon sel. Ouais. Puis ça fait 18 heures que j'ai déplogué. Puis je suis encore à 87%. Wow! OK. C'est le fun, en ce temps-là. Puis ça fait quasiment deux ans que j'ai mon téléphone en plus. Ça fait 22 mois que je l'ai. Moi, mon Google Pixel, après deux ans, il y avait de la misère que ça fait 8 heures. Non, ça, je sais pas, toi, j'en parlais. Moi, je chargeais mes sel à chaque année. Parce que, tu sais, je voulais comme un sel plus puissant, plus rapide, neuf, ta batterie, tu le kiff, comme tu parles. Puis c'est le premier téléphone que je sors deux ans et que je changerais même pas de téléphone après deux ans parce que ça sert à rien. Il joue tous les jeux que je joue dessus. Il est super rapide. La batterie dure comme un 112 heures, même plus des fois. j'ai été une semaine dans la vacances et je ne l'ai même pas utilisé. Il a duré toute la semaine au complet sans le brancher. Tu vois, moi, tout, j'étais comme toi, je change de cellulaire tous les ans. Puis mon Pixel 3, c'est mon premier cellulaire qui t'a fait deux ans et plus. C'est ça. Fait que... Puis là, tu vois, pendant un mois, j'ai eu le A71. Le A51, lui, il a carrément remoncer la poussière. Quand j'ai eu le A71 puis le A51 à mon hôpital, j'ai fait comme je vais prendre le A71. Fait que... Mais j'ai hâte de faire ma critique. Mais c*****, moi, mes cellulaires t'as flageorné à peine. Ouais. Moi, je suis bien content. C'est pour ça que je pense même pas changer parce que il n'a pas sorti de Huawei. Ils n'ont pas sorti de Mate. Ben, ils ont sorti même pas au Canada. Ah, c'est vrai, toi, t'es avec Huawei. Ouais, ça, j'ai un Mate 20 Pro. Fait que, ils n'ont pas sorti le Mate 30. Ils n'ont pas cherché le Mate 40 au Canada. Malgré que t'as plus l'Android Editor, t'as encore quand même accès à la Genshin Pack et tout ça. J'ai encore l'Android Store sur mon Mate 20 Pro. Oh! Pas supposé. C'est les séries P30 Pro à mon temps qui ne l'ont plus. Ah, OK. La série 20, ils l'ont tout. De toute façon, avec le fait que Trump n'est plus président. Ça va sûrement être tout cancellé ou ça va peut-être tout changer. Ouais, c'est ça. La Chine redevient les meilleurs amis des États-Unis avec le fait que Trump n'est plus président. Il y a des bien des choses qui peuvent se passer. J'ai bien hâte de voir ça. Bon! On y va? Moi, de mon côté, le premier jeu que je vous parle c'est Neko Ghost Jump ou un chat qui se prend pour Mario Bros. C'est japonais ça? Hein? C'est un jeu japonais? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est américain. C'est Burgos Game. Ah oui. Mais je ne suis pas sûr si ça vient d'où ce studio-là. Je ne me suis pas renseigné plus ce qu'il faut. Deux mois de secondes, tu m'intrigues. Panico, c'est chat en japonais. C'est pour ça. OK. C'est bien possible. Oui, c'est japonais. Ah! Ah ben, Colin, je ne savais pas que je viens de l'apprendre. Merci beaucoup. C'est bon. Euh, OK. Là, j'aime mieux vous avartir tout de suite. Moi, les deux jeux que je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas moi qui a joué. C'est de l'observation que j'ai faite. Parce que je vous dis, franchement, moi, un plateformer que c'est un chat, ça ne m'intéressait pas. Puis je pense que ça ne m'intéressait pas grand monde. Sauf que quand j'ai dit à mon gars, hey, j'ai un jeu que c'est un chat qui se prend pour Mario Bros, mon gars, il a une fixation sur les chats. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui prend ça. Il a une fixation sur les chats. Il a comme trois, quatre toutous dans sa chambre que c'est des chats. il a des toutous de chats chez sa mère. Il pleure pour avoir un chat, mais moi, il n'en aura pas ici. Parce que moi, je ne veux rien savoir. Quand j'ai dit ça, il a comme tout de suite sauté dessus. on est en éco-world. Bien entendu, comme tu as dit, il le montre déjà. On est en éco-world. C'est le jour d'un mariage. Tout le monde célèbre, entre amis et tout. Sauf que là, il y a un bateau pirate de chien qui s'en vient kidnapper tout le monde. Fait que là, il va juste rester le marié. Et son but, c'est d'aller délivrer tout le monde. Carrément. La première, ça semble pas mal à Mario Bros 3, là, que Baza venait capturer la princesse avec un bateau pirate. Fait que, votre but, c'est de traverser des niveaux avec des plateformes, bien entendu, d'aller secourer vos amis. Le jeu sur papier a une bonne architecture et a une bonne idée de concept. Le jeu, c'est des casse-têtes de plateformes, c'est des plateformes casse-têtes. Sauf que, vous avez plusieurs méthodes pour régler vos casse-têtes. Vous pouvez être un fantôme, vous pouvez faire votre plateforme en 2D ou en 3D. La raison est simple, comme vous allez pouvoir marquer, quand vous êtes en 2D, des fois, vous avez 3 cubes qui ont une vision, vous voyez juste 2 cubes. Mais quand vous voyez en 3D, les 2 cubes sont comme mis différemment pour vous empêcher de passer. Fait que, le jeu, tout dépendant de la vision que vous avez, vous pouvez changer pour compléter votre jeu, pour compléter une émission comme ça. Vous avez aussi une passe que vous pouvez devenir un fantôme, ça fait que vous pouvez traverser des murs où vous devenez un peu plus méchant, on va dire, vous allez avoir un genre de raie, comme épée, puis que vous avez, puis que vous avez, pas un raie, mais un squelette d'un raie, ou d'un poisson, puis c'est ça qui va vous servir d'épée pour abattre vos ennemis, et ainsi de suite. Le jeu, le jeu que vous allez pouvoir constater, c'est pas le jeu à gros budget d'animation, mais c'est le jeu que l'animation va chercher le public cible, le public des enfants, et ainsi de suite, et ça fonctionne, c'est tout cute, c'est tout chou, c'est tout chouette, puis, perso, mon gars, il est quand même devenu accro au jeu, il a vite apprécié le jeu, les contrôles, c'est sûr qu'au début, il y avait un peu de difficulté à aller chercher son 2D, 3D, à comprendre le système, comment il fonctionnait, mais plus vite que ça avançait, plus vite qu'il s'est vite habitué au contrôle. Vous avez plusieurs environnements, autant dans la neige, dans la pluie, vous allez avoir du vent, plus d'eau, c'est un platformer classique. En plus, comme vous pouvez le voir aussi dans la vidéo, je suis désolé, je suis la vidéo un peu pour la crétine, j'ai quand même pris des notes, mais je suis la vidéo parce que je trouve que ça va mieux, surtout que ce n'est pas moi qui a joué, j'ai juste été observateur. Vous pouvez aussi changer l'apparence de votre chat selon les couleurs, vous pouvez mettre des patchs et ainsi de suite, vous pouvez vous approprier votre chat. Le jeu sur papier perso, il fonctionne bien, pour les enfants, allez-y fort, ça peut peut-être valoir la peine, en plus, le jeu, il n'est pas cher, pas en tout, seul problème, il n'est pas en français, mais si on s'entend, là, c'est vraiment pas le premier problème. Il n'est pas encore disponible pour jouer, je ne sais pas quand qu'il va le live, mais nous autres, on a pu mettre la main dessus en avant-première, je n'ai pas encore de date précise, c'est comme coming soon partout où je vais, mais en tout cas, si vous avez des enfants qui cherchent un bon platformer sur PC, ça peut valoir la peine. M. Mathieu, là, ce jeu-là, on a reçu chacun une clé, on était supposés de jouer ensemble, mais je pense qu'on n'a jamais reçu le mémo de ces camps qu'on allait jouer, toi, tu as réussi à jouer. Moi, j'ai joué plusieurs games. C'est comique parce que d'habitude quand tu reçois un code que tu es obligé de jouer en gang, il n'y a jamais personne en ligne. Puis qu'à ma critique, je te dis que finalement, c'est très le fun de pouvoir y jouer, mais je ne peux pas y jouer. Puis là, finalement, il y a une compagnie qui se dit « Hey, on vous donnez la chance de jouer, on vous envoie quatre codes, finalement, personne y joue sauf toi, puis là, tu as la chance d'y jouer, enfin! » Je ne sais pas si tu as vu, je l'ai quand même streamé une couple de fois aussi. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai streamé le jeu une couple de fois justement. Ok, peux-tu m'envoyer un gameplay pour que je puisse mettre ça sur YouTube? Ben, oui, il va peut-être être dans mon stream pour que je fasse ça après. Ok. Au fond, grosso modo, GTFO, où je ne dirais pas les mots pour ne pas se faire ban. De toute façon, le Stan said, Twitch, il aime ça banner pour rien. Musique. Ouais. Ouais. On ne parlera pas de les gars de Dragonforce. Je l'ai entendu, Yann. Ah, c'est trop ridicule, là. Please, Twitch, ils vont devoir vérifier ça parce que, hey, écoute, moi, je ne me fais pas ban, puis je joue à NHL la musique qui ne m'appartient pas dans le tapis. Je fais juste me mettre plus. Puis le gars de Dragonforce, il joue sa propre musique, puis il se fait ban pour avoir joué de la musique de Dragonforce. Ouais. Bref, si on retourne à GTFO, le jeu en tant que tel, il est vraiment hardcore. Il est vraiment difficile. Ok. Moi, personnellement, j'adore ça. Je suis un joueur comme tu sais, de Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, dans les mythes, tous les jeux de même, c'est super difficile. Moi, j'adore ça. Ce jeu-là, grosso modo, tu es comme un prisonnier, puis tu te fais envoyer dans une sorte de profond, genre dans une place de laboratoire ou quelque chose comme ça. Il faut aller retrouver des disques deux qui ont des informations sur des expérimentations, etc. Fait, ton but, quand tu, dans la première mission, parce que je suis encore en première mission, je n'ai pas encore des capables de le faire, après peut-être une dizaine d'heures de jeu, ça te donne comment c'est difficile. Fait, dans la première, il faut que tu trouves six disques deux en tant que tel. Les disques deux peuvent être sur une tablette, la majorité du temps ils vont être dans une sorte de placard, dans un coffre, quelque chose comme ça. Fait, quand tu arrives, tu joues à quatre. Tu joues toujours à quatre. Le jeu priorise beaucoup le voice talking. Puis, jusqu'à date, sincèrement, en tout cas, je ne sais pas si c'est à cause que le jeu est à un accès à quelque chose, mais j'ai toujours donné du monde qui était bien correct. Sincèrement, pour la communauté, la communauté, du jeu, j'étais très surpris. OK. Puis, le monde sont super cool. J'ai eu du fun à jouer avec du monde. Mais là, ce n'est pas comme la démo de Rainbow Six par Ubisoft que tout le monde était trop poli. Non, mais non, c'est que le monde sont prêts à t'aider, sont prêts à t'expliquer comment jouer ou quoi faire. OK. Parce que le jeu, comme je te dis, c'est super difficile grosso modo, c'est que des fois, tu vas avoir des sleepers. C'est des sortes de monstres que si tu fais du bruit, trop de bruit, ils vont se réveiller et ils vont t'attaquer. OK. Si tu tires des coups de gun, tu risques de tous les réveiller et de te faire overload avec 10-15 ennemis. C'est genre de la shot à plat de juste les tuer avec ton melee à attaque et de le tuer sans qu'ils ne se réveillent. Il n'y a rien. Mais l'affaire, c'est que des fois, tu en as quatre en même temps. Quatre sleepers dans le même room, genre dans la même zone. Fait que là, il faut que tu ailles chacun vers l'ennemi, chacun vers un et qu'on les fesse tous en même temps. OK. Pour tous les tuer en même temps, il ne faut pas qu'ils alertent ou qu'ils fassent de son ou quoi que ce soit. Mais tu sais, des fois, c'est que tu descends une marche et après de descendre la marche, tu bouges un peu vers la gauche et ton badom, il tombe une marche de trop. ça fait du bruit et ça les réveille tous. Comment c'est vraiment pointilleux comme jeu? Mettons que tu descends des marches et tu te dis je vais descendre deux marches d'une shot à la place. Non, tu fais trop de bruit si tu fais ça. Le jeu, c'est ça. Il faut que tu avances, il faut que tu débloques les portes, tu ouvres les portes. Des fois, tu as des alarmes qui vont sonner quand il y a des alarmes qui sonnent. Il faut que tu ailles les désamorcer. Tu as des waves de monstres qui arrivent. tu as plusieurs sortes de weapons. Tu as des shotguns, des mitraillettes, tu te le quittes. Où est-ce que ça vient vraiment difficile comme je te disais que ça a encore? C'est que d'un, les ennemis bougent assez vite. Tu as du recall sur tes guns aussi. OK. Tu as du friendly fire. Sérieux, on dirait killing floor aussi. Oui, mais ça m'a donné un peu ça aussi. OK. Mais sauf que tu as du friendly fire aussi. Si tu tires sur un allié, il va avoir mal. OK. Mais où est-ce que ça vient vraiment compliqué? Puis de où est-ce qu'il faut que tu fasses attention? C'est que ça est catégorisé aussi. Survival. Ce que je veux dire par là, c'est que tes balles, tu vas en manquer. Si tu tires trop, tes balles, tu vas en manquer. Ta vie remonte pas. la seule manière de pouvoir remonter ta vie, c'est si tu trouves un medkit dans le jeu. Puis des fois, tu n'en trouves pas du niveau. La seule manière de récupérer des balles, c'est si tu trouves un arme opaque quelque part dans le tableau. Puis des fois, tu n'en trouves pas non plus. OK. Fait que le jeu, ce que je te dis, des fois, tu vas dire à ta team, regardez, il y en a quatre qui sont là sur le bord de la porte. On va fermer la porte comme les enfermer entre deux portes pour pas qu'ils nous pongent, pour pas qu'ils nous entendent puis on ne se battra pas contre eux. Des fois, par contre, tu es mieux détrui parce que tu vas te dire si on ouvre cette porte-là, l'alarme va sonner. On est aussi bien tous ceux détrui pour ne pas en avoir comme quatre ou huit de plus qui nous sautent dessus en même temps. C'est de là le voice talking qui est vraiment important. Puis en plus, tu as un côté aussi pour trouver exactement parce que sinon, l'area est super grosse. Tu as plein de portes à ouvrir, tu as plein de choses à ouvrir. Mais l'affaire, c'est comme je t'ai dit, le but, c'est de trouver les six discos d'eux. OK. Tu vas avoir des fois que tu vas trouver des terminaux, des ordi au fond. Puis tu peux trouver avec les terminaux où est-ce que les discos d'eux ils sont. Ou au moins, genre en trouver un ou en trouver deux. Tu vas dire, mettons, que tu es dans le area A32, dans le area A33B, mettons, etc. Fait que tu sais où aller. Fait qu'il y a des zones que tu n'es pas obligé d'aller puis tu ne vas pas gaspiller de balle, tu ne vas pas perdre de vie à quand il ne va pas, etc. Encore là, par contre, un côté encore plus à l'heure du jeu, c'est que pour être capable de trouver les terminaux qui sont où, les ordi et tout, il faut que tu fasses des lignes de code. OK. Fait qu'il faut que tu fasses, mettons, peut-être que tu peux apprendre avec le terminaux, mettons, tu fais slash command, ça va dire ping, genre A32. Ouais, ouais. OK, dans le A32, tu as trois systèmes. Là, tu vas faire find A32. Là, ça va te sortir des noms de texte, mettons, je ne sais pas moi, fire01.txt, il va falloir que tu fasses clashread slash text.txt. Tu es genre, tu as des petites lignes de code à faire ça dans le jeu pour être capable de chercher l'information supplémentaire qui va t'aider à faire le jeu, à faire le tableau plus facilement. Tu n'es pas obligé de le faire, tu peux tout faire la zone au complet, toutes les zones au complet, mais comme je te dis, tu vas manquer de balles, tu n'as pas de vie qui remonte. Les ennemis, des fois, tu vas les one-chatter dans la tête, mais il va continuer à te courir après quand même. OK. Il va falloir que tu t'aies deux, trois balles mettons dans le corps aussi pour qu'il tombe. Tu sais, les ennemis sont difficiles à tuer, les ennemis sont rapides, tu as les ennemis qui vont être à quatre pattes puis le même ennemi qui va être à deux pattes, fait que tu sais comment viser change puis ça devient de plus en plus difficile justement à cause que quand tu as trois, quatre, les trois, quatre, ils bougent différemment. Tu sais, souvent dans des jeux, les mêmes ennemis vont bouger de la même manière, mais dans ce jeu-là, les ennemis, ils bougent de plusieurs manières puis on dirait que c'est aléatoire. OK. Tu sais, tu en as un, mettons, qui va courir après. Il y en a d'autres qui vont être plus en train de courir n'importe où en ronde et autour des piliers de la faire de la même. Il y en a d'autres, quatre pattes pour venir te chercher. Fait, tu en as tant pour tirer dans la tête pour les ralentir ou dans les jambes ou quoi que ce soit. Si le gueule est à quatre pattes ou un qui court sur toi à l'île drette ou l'autre qui tourne et qui fait des exacs pour aller te chercher. Mais tu es le cantonneau, quatre qui font des exacs, trois qui courent à quatre pattes puis la fin de la même là, c'est difficile de bien viser parce que c'est pas tout pareil. Ouais, bien ça, c'est pas mal. Justement, comme Killing Floor, les zombies bougeaient tellement de façon différente que c'était pas mal difficile de tout le temps avoir une bonne tactique. Là, au moins, c'est pas mal la même affaire. S'ils bougent tous différemment, c'est pas mal difficile de les avoir. C'est ça. Puis t'es dans le jeu aussi, c'est que t'as beaucoup de brouillard, t'as beaucoup de brume. T'as de la misère à voir. Faut que tu joues beaucoup avec le son aussi. Fait qu'il va entendre des ennemis. Tu peux dire, OK, il y a des sleepers qui sont dans la pièce. T'as d'autres ennemis qu'eux, comme je t'ai dit, faut pas te faire de son. T'as d'autres, faut pas tes éclairs et ta flashlight. OK. T'as d'autres qu'ils vont pas bouger, sauf si tu pars devant, ils vont te voir, mais ils t'entendront pas. T'as plein de mécaniques comme ça de jeux qui sont différentes les uns des autres. Puis moi, sérieusement, jusqu'à date, j'ai vraiment aimé les jeux. C'est un early access en plus. Tu sais, souvent, les early access, on le sent toujours. Attendez un peu, tu sais, il y a bien des bugs, il y a beaucoup de choses qui sont pas dans le jeu, il manque beaucoup de trucs, blabla, si, puis ça. T'as tardé de voir avant de l'acheter ou acheter là si vous êtes vraiment intéressé. Mais sérieusement, ce jeu-là, j'ai joué. Puis, minus quelques petits bugs graphiques. Tu sais, mettons, quand tu tombes dans le trou, mettons à quatre, que les trois autres disparaissent, faire ça, ils réapparaissent, mettons tes alliés, je veux dire, tu sais, des petits bugs qui dérangent rien. Tu as eu des petits bugs graphiques genre qui arrivent, mais ça ne dérange vraiment rien au gameplay. J'ai pas eu de bug, mettons, qu'il ne pense pas, je ne voulais pas s'ouvrir. J'ai pas eu de bug, mettons, d'avoir crevé, puis il y avait rien. J'ai pas eu de bug, mettons, que je ne sais pas, puis je ne pouvais rien faire. Il n'y a pas eu de bug de réseau, tu es mettons, que quelqu'un qui lag, puis que tout bouge bizarrement. J'ai eu aucun, ces bugs-là. OK. Tout était fluide, tout était bien fait, tout se jouait bien. J'ai pas eu aucun lag, j'ai pas eu des défauts du monde que quand tu es toujours en voice, tu peux sélectionner voice only ou no voice. OK. Fait que moi, j'ai sélectionné voice only, ça fait que quand tu matchmake, ça te matchmake seulement avec du monde qui ont sélectionné voice only. Puis en plus, on est allé même du côté de, on peut choisir deux langues, langue primaire, langue secondaire. Fait que moi, j'ai sélectionné anglais en premier, français en deuxième pour que ça ponne plus vite. Ouais, ouais. Puis ça prend peut-être 15 secondes, j'ai du monde avec moi. Oh, c'est le fun, ça. Le jeu, il est en push to talk, fait que tu n'as pas toujours plein de nourris en ambiance, tout le monde. Ah. Fait que ça, c'est cool aussi. Call of Duty, la musique qui parle pour rien. Ah. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, c'est que, vu que tu peux choisir la langue, tu sais, quand je t'ai dit anglais, français en deuxième, j'ai essayé à un moment donné de français en premier, puis je me suis fait te pognier avec des français de France. Puis comme je te dis, même avec la distance, on a qui habituellement qui aurait du lag, qui aurait un délai, tu sais, des fois, qui aurait des bugs à cause de la distance. Le jeu était fluide. Ouais, mais attends, est-ce que la communauté français de France était aussi amicale que la communauté anglophone? j'ai fait une game, puis il parlait pas beaucoup, il fallait juste parler pour jouer. OK. Il disait genre, il y a trois gars ici, il y en a deux ici, où tu es quelqu'un qui peut donner de la vie, mais il parlait pas, il fallait juste parler pour le jeu. OK. Parce que pour des gens avoir joué avec des français, là, Starcraft, là, puis à cause de doute, là, faire confiance, l'accent, oh, qu'il la déteste. Ouais. Mais tu es des fois, là, avec la distance, justement, tu es plus de lag, évidemment. Puis tu es, des fois, ça fait des affaires bizarres, mais là, même avec la distance, je tirais sur quelqu'un ou sur l'ennemi, je faisais dessus la tête, ça pognait la tête, il y avait vraiment aucun problème de netcode. OK. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé intéressant. Fait que pour Early Access, sincèrement, vous avez, vous aimez ça, des jeux qui sont difficiles, vous aimez ça, des jeux, des shooters survival, vous cherchez un jeu à jouer jusqu'à 4 avec des amis, sérieusement, achetez-le, le jeu est à 40 dollars, il est à Early Access, mais il ne file pas à Early Access. Sérieusement, le jeu en ce moment, quand tu checkes sur Steam, les user reviews, c'est very positif. Pour Early Access, pour que ce soit vraiment très positif, le jeu, sérieusement, c'est très bien. j'ai checké plusieurs commentaires de plusieurs personnes. La seule chose qu'ils disent de ce jeu qui est difficile un peu, c'est que tu n'as pas de mode solo, tu n'as pas de mode offline, puis pour être capable de faire les tableaux, il faut quasiment que tu as une team parfaite de voir que le jeu est difficile. Si tu joues pas avec des amis ou des affaires de mer, que tu fais un match banking, il faut que tu sois pas de parenthèse chanceux de pognier du monde qui sont coopératifs ou qui sont bons au jeu pour avoir une chance de le compléter. Pour Early Access aussi, en passant, vu que tu es en train de parler de benchmark plutôt, le jeu, il roule de ma part super bien. Tu sais, j'avais 160 en montant FPS en tout temps, même à 4, tout le kit, même pendant qu'on tirait qu'il y avait des explosions un petit peu partout, jamais de drop de framerate, super stable comme jeu. Fait, sérieusement, il n'est pas trop demandant en plus. Quand on va dessus, le jeu, tu sais, ça demande une certaine configuration, mais ça ne demande pas si gros que ça. Il y a même du monde qui joue avec un processeur intérêt d'un Horizon 5, puis ils sont capables de chercher le 50 FPS. Fait, c'est un jeu qui est bien optimisé en plus pour le Early Access. À passant, une autre chose que je vais te donner. Ouais. Il est compatible à 100% en 21 oeuf. Ok. C'est numéro 1 que je déjoins à 21 oeuf. J'ai... C'est pas étalé, c'est pas bugué, c'est pas de bande noire, vraiment 21 oeuf au complet. Fait, sérieusement, vous cherchez un jeu à jouer en team, vous cherchez un jeu qui est bien fait jusqu'à l'heure, même s'il est en l'heure access, un petit jeu à 40 piastres, que vous en avez des heures et des heures à jouer parce que le jeu est difficile et que vous aimez le jeu difficile, bien sérieusement, allez chercher ça. Puis sérieusement, la compagnie qui font ça, qui l'ont publié et les développeurs, ça s'appelle Ten Chambers. Puis c'est leur premier jeu qu'ils mettent sur Steam. OK. Fait que sérieusement, je suis assez surpris pour une compagnie indépendante. Puis c'est juste, sérieusement, jusqu'à date, c'est un des jeux que j'ai le plus aimé de côté Early Access. C'est la première fois que je vois un jeu qui est aussi bien fait pour un Early Access aussi. Puis surtout, c'est compatible 21 oeuf, puis ça, c'est le fun. 21 oeuf, tu peux avoir une manette, tu peux jouer avec les souris, t'es le volchat, no volchat, bref, c'est... sérieusement, je suis vraiment très très surpris pour la qualité du jeu, pour un, comme je te disais, pour un jeu indépendant, puis qu'il y a un accès sans plus depuis le temps d'où qu'on le dit, Enfin, j'ai bien hâte de voir ça, là, quand il va vraiment sortir, puis tout, parce que, pour moi, c'est ça, comment avoir vu ça, un jeu comme ça, j'ai été prêt à dire que c'est un jeu qui est prêt, que c'est un jeu triple A à 80 piastres, sincèrement, là, comment qu'il est graphique qui sont, comment que gameplay est faite, comment que toute plein d'affaires sur le jeu, c'est... c'est un jeu complet, sérieusement. je ne comprends même pas pourquoi qu'ils en croient à Harley Access, ils veulent peut-être seulement l'améliorer et tout, là, mais pour moi, je le trouve déjà... Comme Kimmy Floor 2. Ouais, c'est ça. Ben sérieusement, je le trouve très bien, très bien fait déjà, c'est pas... Si vous voyez Harley Access, faites pas le saut, allez-y quand même, puis vous allez avoir du fun. Ça, je vous le garantis. Ben écoute, c'est le fun, t'as fait une bonne critique dessus, là, tu l'as développé en mot t'a dit, là, c'est rare, là. Ben, comme je t'ai dit, je l'ai vraiment aimé puis j'ai joué plusieurs heures, là. J'ai vraiment beaucoup joué, là, à ce jeu-là. Ben, J'ai joué quand même une bonne coupe d'heures, justement, là. Hey, puis dire qu'au début, là, c'est Richard qui voulait ce jeu-là. Rappelle-toi, on en a parlé, c'est quoi, il y a deux semaines de ce jeu-là? Ouais. Puis c'est Richard qui voulait en parler puis il teste, finalement, c'est toi qui l'as fait. Ah, c'est le fun, dans ce temps-là. C'est ça que je... C'est là que j'aime mon équipe. On est capable de... se relier. Bon! Hey! Dans la critique, là, comme je vous le dis, c'est encore un jeu que c'est pas moi qui a joué, c'est mon fils. Moi, j'étais plus spectateur, j'ai recueilli ses... ses mots. On va dire comme ça, parce que moi, perso, il m'intéressait pas. Sauf que Zach, il voyait les animations puis il était comme... Ça, il tentait de le jouer. Bon, OK. je vous parle de Witch It. Soutre papier, vous êtes dans un village puis vous avez deux choix. C'est un peu comme Evil puis tous ces jeux-là, de 4 contre 1 et ainsi de suite. Ah! J'ai joué à ce jeu-là aussi. T'as joué à Witch It? Ouais, j'ai... Je savais pas, ça venait pas dans ma tête, mais ce jeu-là, oui, j'ai joué. Comment? Quand t'as joué? J'ai joué... Ben, j'ai reçu le key genre par... par courriel. OK. Puis, ouais, j'ai joué. Bon, ben, tu vas pouvoir m'aider parce que t'as sûrement joué plus que moi puis Zach. Zach a comme joué quelques heures la semaine dernière. Ben, j'en ai pas parlé parce qu'on était comme trop sur Watchdog, là. Fait que... Puis, je voulais le garder justement pour cette semaine parce que si j'avais cette semaine, avant la semaine prochaine, tu sais, la semaine prochaine, là, on va avoir un podcast overloadé. Cette semaine, c'est un peu plus tranquille. Fait que j'allais shooter cette semaine. Euh... Vous êtes dans un village puis un peu comme Evolve puis tous les jeux dans le même genre. Vous avez deux choix. Soit vous jouez les chasseurs, soit vous jouez les sorciers, les sorcières. Euh... Les chasseurs, on s'entend, là, attendez-vous pas à... Euh... Euh... Je l'ai eu toute la journée dans la tête puis là, je l'ai oublié. Le chasseur de Dracula. Van Helsing. Attendez-vous pas à Van Helsing en passant, là. Les chasseurs, c'est les gars les plus idiots du village, Bon, vous dire franchement, là. Euh... Puis les sorcières, ben, attendez-vous pas aux sorcières, là, que vous voyez dans les films pré-ado à star, là. C'est loin de ça, là. C'est des sorcières classiques avec le gros bouton au bout du nez, là. Fait que vous avez les deux clans. Le but des sorcières, c'est de pas vous faire attraper puis le but des chasseurs, c'est de les attraper. Les sorcières peuvent se cacher n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Puis les chasseurs, ben là, eux autres, leur but, c'est quand même de vous chasser. C'est comme si vous jouiez à la cachette. Sauf que, le jeu a plusieurs méthodes. Il y a plusieurs façons de jouer. Il y a à peu près une quinzaine de façons de jouer au jeu. Les trois qui vont revenir le plus, c'est un jeu de casse-tête, un peu à la bijouille. Un jeu à la troisième personne, puis un jeu à la première personne. Vous avez aussi un genre de RTS que vous pouvez fabriquer votre propre village, puis ainsi de suite. En tout cas, je ne vous avancerai pas trop. Il y a quinze méthodes, puis comme je vous ai dit, ce n'est pas moi qui a joué, puis on a joué à peine quelques heures. Mathieu, si vous pouvez me corriger, corrige-moi. Vous pouvez, bon, améliorer votre personnage comme vous voulez. Les sorcières, c'est changer leur robe, changer leur chapeau. Vos chasseurs, ils restent toujours le même physique, on va dire, les domaines. Mettons que les chasseurs, ce n'est pas les plus beaux chasseurs de l'univers. C'est loin d'être Hugh Jackman. Je dirais plus John Goodman dans ses bonnes années. Puis vous pouvez changer aussi leurs uniformes et tout. Graphiquement, c'est du sling shady, comme vous pouvez le voir. C'est du cartoon all the way. je trouve que moi, par exemple, mon gars s'est fait plus de fun en étant les sorcières qu'en étant les chasseurs. Parce qu'les sorcières, vous pouvez vous transformer en pizza, en arbre, en baril, en cheval, en canon de pirate, name it. Je nomme parce que je les vois passer. Tu sais, il y a plein de moyens pour ne pas vous faire chasser. Vous allez avoir des cartes dans différentes températures, bien entendu, aussi. Mais je vais vous dire, franchement, avoir mon gars aller que tu joues sur la glace, que tu joues sur le gazon, tu n'as pas beaucoup de différence entre toi et moi. Tu as-tu des affaires que tu veux rajouter, Mathieu, que je n'ai pas dit? Bon, grosso modo, c'est comme tu l'as dit, c'est vraiment comme une sorte de hide-and-seek game. Tu te caches et les autres, il faut qu'ils se trouvent. Ce qui est cool, c'est que, comme tu l'as dit, c'est que tu peux construire la map au complet toi-même, faire une map spéciale. C'est vraiment un jeu qui est fait pour rire, pour troller. Tu sais, tu vas te cacher n'importe où. Il faut que tu joues avec plusieurs amis ça, c'est un jeu fait pour jouer en gang. Tu vas jouer genre à 4, 6, 7, 8 amis. Tu vas jouer 4 contre 4 ou whatever. C'est juste que tu vas te cacher, tu vas voir ton ami passer en avant que toi et tu frapper tous les barils sauf un qui le tient. Tu vas être crampé. C'est un jeu qui est fait de même. C'est un jeu pour jouer en team et il faut que tu niaises tes amis, il faut que tu niaises le monde qui joue avec toi pour avoir du fun et c'est un jeu qui est fait comme ça. Encore là, moi j'ai 2-3 amis qui ont été joué réellement avec eux. Ce n'est pas ce jeu que je vais jouer parce qu'il faut que tu sois plus que ça pour vraiment te faire du fun dans le jeu. C'est un jeu qui est le fun pour un gang. Mettons faire un petit land party ou n'importe quoi, c'est un très bon jeu pour ça. C'est bien de l'avoir dans votre librairie et de temps en temps on fait des land party avec plusieurs amis etc. Comme moi, des fois quand je vais plus maintenant mais quand on pouvait y aller encore chez des amis on faisait des petits land party et ils invitaient plusieurs amis des ennemis et des ennemis pour se remonter mettons 6, 7, 10 gars en même temps. C'est un jeu qui peut être quand même cool avec ça parce que tu peux juste corrément les gens niaisés et tu ne fais pas faire chier les gens niaisés et les raies des conneries que tu peux faire dans ce jeu-là. C'est fait pour ça. Jouer tout seul c'est tel que tel comme tu disais un peu Pat mais jouer en gang c'est là que le jeu prend vraiment plus de fun tu vas passer des dizaines de minutes des heures à ce jeu-là à cause que tu ne vas pas le temps passer parce que tu vas juste avoir des fourrilles bac à bac en étant avec plusieurs amis. Exactement. Je me disais je te dirais c'est pas mal comme tu te dis par contre. Puis le jeu il n'est pas cher il est 26,99 sans que je m'apprends je m'attends que le 26 novembre il va y avoir un petit drop de prix pour le Black Friday puis une chose si vous cherchez des joueurs sur le Steam Store il y a il y a un lien vers le Discord officiel de Wichit fait que vous pouvez trouver des joueurs sur le Discord pour vous accompagner parce que ça aussi là c'est comme qu'on a dit c'est le côté humour du jeu je ne l'ai pas fait avec mon gars parce que mon gars le côté micro je ne suis pas très fort sauf que j'ai été voir un gameplay parce que ça m'intriguait le côté Discord il y a des gameplay sur YouTube qui existent que les gars sont joints sur Discord après ça ils font leur gameplay ensemble puis c'est toute l'interaction justement du drôle puis du comique de comment que la sorcière se cache puis tout ça comment que les chasseurs ils chassent et tout en tout cas comme on se dit si vous voulez avoir du fun pour pas cher ça peut valoir la peine c'est pas ça peut être un plus value si des fois vous cherchez un jeu pour boucher une soirée c'est libre à vous autres de toute façon regarde des fois avec Among Us on commence à être un peu tanné tout le monde joue juste à ça de ce temps-ci moi de toute façon je serais pas capable Among Us je suis pas capable de mentir ça paraît trop si je m'en puis de toute façon je suis pas capable de mentir avec un masque pas trop pire même avec un masque il y a juste au poker que je suis capable à part de ça dans la vraie vie je suis pas capable oui ça tu commencerais à gagner tu serais tout de suite hé c'est lui et lui il traite donc c'est ça la semaine prochaine c'est comme le podcast de l'année Alpha 42 parce qu'on a trois gros jeux qui s'en viennent si c'est peut-être pas plus on verra comment la semaine va se passer parce que des jeux il y en a une méchante tonne moi je peux déjà vous en garantir quatre jeux quatre jeux qu'on va vous parler premier jeu Assassin's Creed qu'on va sortir un autre gameplay demain à moins que tu m'en fous ni d'autres on a déjà deux gameplays disponibles sur YouTube donc on va faire la critique la semaine prochaine et on va la faire en gang parce qu'on va tous y jouer ensemble Dirt 5 par Richard beau jeu de course de Codemaster qui se spécialise dans les jeux de course après ça Call of Duty Black Ops Cold War ça bien entendu c'est moi que je vais vous en parler et après ça le quatrième jeu Gears Taptic qui va être disponible sur le Xbox Game Pass autant PC que console je vais sûrement y jouer le côté PC fait que j'ai hâte de l'essayer ça parce que les previews étaient vraiment ils avaient l'air vraiment génial Monsieur Mathieu un peu où ils commencent les internets sur la jeune Twitch Space Control sur le groupe Facebook Gaming Spot Québec t'oublieras pas je veux un gameplay de GTFO ouais ben t'attendra avant de quitter tantôt ok cool moi c'est simple partout sur les internets je gère les comptes de Alpha 42 net pis comme je vous dis oubliez pas euh la chaîne YouTube pis tout ça il va être du stock en masse pour la sortie des nouveaux ça a l'air qu'on a une PS5 à cette heure oui ouais pis la semaine dernière on était toute on achètera pas de PS5 on est pas pressé pis ici Master Race yeah pis finalement on va tout y jouer mais je pense à ça Girls Tactics on en a déjà parlé avec Richard oui mais pourquoi d'abord qu'il ressort ah parce qu'il sort sur Xbox Series X oui c'est pour ça qu'il fait en grosse promotion bon bon on parle pas de Girls Tactics j'aime le Armster vient de rouler c'est bon on a déjà parlé avec Richard pourquoi qu'on en reparlerait pis parce que je l'ai vu sur la list qu'il sortait cette semaine mais c'est parce que Xbox Series X hé j'aime ça avec des patates pendant 30 secondes moi j'ai-tu le droit de faire des erreurs Mathieu oui ok et j'adore ton oui qui était vraiment pas subtil genre ouais t'as pas le droit de faire des erreurs sur ce merci beaucoup de nous avoir regardé on se retrouve dans 7 jours pour le podcast de l'année oui bye ciao